Alors, bonjour tout le monde. Il est 10h30, on va commencer. Juste pour confirmer, est-ce que vous voyez bien mon écran échange sur les laboratoires d'apprentissage expérientiel? Oui, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, les gens se joignent à nous tranquillement, c'est bien, on est vraiment content de voir ce webinaire-là à la veille du congé Pascal. En fait, l'ensemble de l'équipe de la Fabrique est vraiment content et vous souhaite la bienvenue à ce webinaire échange sur les laboratoires, ou on peut dire télélaboratoires et l'apprentissage téléexpérientiel. C'est une activité d'échange aujourd'hui qui pour nous représente la dernière étape en fait de notre projet sur les télélaboratoires et l'apprentissage téléexpérientiel. Un projet qu'on porte quand même depuis octobre-novembre et pour nous c'est vraiment la dernière étape qui représente en fait un partage à plus grande échelle. C'est un projet interétablissement et aussi interdisciplinaire qui faisait bien sûr le partage de pratiques et de pistes pédagogiques qui ont été mis à l'esté depuis la COVID, mars 2020 l'année dernière. Je pense qu'on a pas mal tous innové dans nos pratiques et on a cru vraiment pertinent d'offrir des espaces de partage pour nous permettre d'aller plus loin dans nos pratiques. C'est pas banal que le titre de l'événement contienne le mot échange parce que le webinaire d'aujourd'hui s'inspire des activités de type causerie pédagogique. On espère que les échanges auxquels vous allez participer, oui, vous aurez à participer, on va se séparer en sous-groupe. Alors, j'espère que ça va pouvoir stimuler votre créativité pédagogique. Alors, je vous présente mes deux co-animatrices et mes collègues, Guylaine Gauthier, conseillère pédagogique au CPU de l'Université de Montréal, et Sophie Marier, conseillère en formation au SSE de l'Université Laval. Si vous voulez ouvrir vos caméras, mesdames, elles sont toutes deux affiliées à la fabrique réelle et évidemment co-animatrices du webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Anne Dubé, je suis conseillère pédagogique au service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke et je coordonne les activités de la fabrique réelle. Alors, un petit mot sur le webinaire d'aujourd'hui, donc ce webinaire qui est enregistré, mais seulement en première partie, partie dans laquelle on va parler un peu du, on va brièvement introduire le projet des télélaboratoires et la présentation de nos trois panélistes. Donc seulement cette section-là sera enregistrée, elle sera disponible par la suite sur le site web de la fabrique réelle dans la section webinaire. Tout ce qui concerne les échanges en sous-groupe ne seront pas enregistrés, tout comme aussi le bilan, on ne va pas l'enregistrer parce que ça fait partie d'une expérience très, très personnelle. Quelques mots sur la fabrique réelle. Alors, la fabrique réelle, réelle pour ressources éducatives libres, des ressources qui permettent la modification, l'adaptation, la réutilisation et la rediffusion de matériel d'enseignement. C'est un projet qui est porté par les unités de soutien à la pédagogie universitaire et les services des bibliothèques de trois établissements présentement partenaires. Donc, on parle de l'Université Laval, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Sachez qu'à terme, d'autres universités et cégeps pourraient se joindre à la fabrique pour répondre, bien sûr, à l'un de ses plus grands buts qui est de faire et de créer des ressources éducatives libres francophones en enseignement supérieur au Québec. Voilà. Alors, fonctionnement du webinaire. On a 1h30 ensemble. Sachez que vous avez accès au clavardage, bien évidemment. Pour la première section, une section qui est quand même de très courte durée, on veut juste mettre la table. On vous invite à garder juste la caméra fermée en première partie pour nous permettre de vraiment focusser sur nos panélistes. Puis ensuite, quand on va passer à mon échange en sous-groupe. Alors là, bien évidemment, caméra ouverte. Les microphones, merci d'utiliser votre microphone uniquement pour vos interventions. L'enregistrement, je vous en ai parlé en première partie seulement. Il sera disponible par la suite. Alors là, on est quand même, je regarde le nombre de participants, il y a quand même une cinquantaine de participants. Alors, je me demande qui est présent parmi nous. Vous venez d'où? Alors, je vous lance un petit sondage et je vous invite à répondre sur le premier sondage. Savoir d'où proviennent les participants. Alors, prenez une petite minute, vous devriez voir une fenêtre s'afficher à votre écran. Il y a deux questions dans ce petit sondage. Encore quelques secondes. Alors, trois, deux, un. Merci, on ferme le sondage. Bon, alors, on peut voir. Bonjour les gens du collégial à 21 % et les gens du domaine universitaire à 79 %. Bien heureuse de savoir qu'on est vraiment que les deux représentants d'éducation supérieure, collégial et universitaire, on est ensemble. Bienvenue à tout le monde. Ensuite, région métropolitaine, capitale nationale Beauce, fier représentant à 33 %, région de l'Estrie. Bonjour mes collègues, à 19 %. Et on a Saint-Laurent, Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, 7 % et de l'extérieur du Québec. Bonjour à vous, j'espère qu'il fait beau dans votre région du monde. Nous, ici, on a un peu de neige ce matin. On va avec un deuxième sondage, une petite question rapide pour se mettre en situation amicale, pour mettre la table aux échanges. Nous, c'est le matin. Ceux qui sont à l'extérieur du Québec, je ne sais pas ce que vous buvez en ce moment dans votre fuseau horaire. Alors, 3, 2, 1, on ferme le sondage. Merci. Bien évidemment, café-été pour nous, c'est le matin. De l'eau, félicitations. Rien, je suis déjà bien hydraté. Bon, alors, on peut voir qu'on a des habitudes de vie, soit de l'eau ou du café. Parfait. Merci beaucoup. On peut fermer le sondage. Si vous voyez la fenêtre, vous pouvez la fermer de votre côté. Alors, le déroulement d'aujourd'hui, vous l'avez à l'écran. Donc, on va prendre quelques mots. On pensait important quand même d'expliquer d'où provient en fait l'idée de ce webinaire-là, d'échange sur les pistes pédagogiques en lien avec le télélaboratoire et apprentissage téléexpérientiel. C'est un projet, je voulais mentionner, qu'on a mené depuis plusieurs mois déjà. Je sais qu'il y a plusieurs participants de ce projet-là qui sont présents parmi nous aujourd'hui pour continuer les échanges. De ce projet-là sont issus plusieurs pistes pédagogiques qu'on a pris et qu'on a vraiment intégrées dans une ressource éducative libre qui présente l'ensemble de ces pistes-là. Et c'est important de vous le montrer parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes soucieux d'améliorer votre pédagogie. Vous avez un souci d'innovation. Donc, je pense que c'est une ressource qui peut vous intéresser. Ensuite, on a trois panélistes de grand intérêt qui vont présenter leur dispositif. Puis, viennent les échanges en sous-groupe et un bilan. Pour votre information, le bilan, en fait, ça va être moi et mes deux co-animatrices. On va faire vraiment le bilan des discussions qui s'est passé dans notre sous-groupe parce que ce n'était pas évident de faire un choix dans quel groupe se placer. D'ailleurs, par rapport à ça, les trois panélistes, on est un petit peu serrés dans le temps. Donc, comment on a fonctionné? C'est que chacun des panélistes vont être répartis dans les trois groupes, soit mise en situation, simulation ou laboratoire. Vous avez effectué un choix lors de votre inscription. Donc, gardez vos questions pour le panéliste pour les échanges. Comme ça, on va être capable de respecter les temps répartis. Puis aussi, c'est sûr qu'en plus petits groupes, c'est plus facilitant de faire des échanges. Et par rapport à la formation des groupes, on a essayé de respecter autant que faire se peut votre intérêt pédagogique lors de votre inscription. Mais pour un souci d'équité au travers des groupes, on a quand même dû déplacer certaines personnes. On est désolés, mais on pense quand même que pour avoir fait nous-mêmes l'exercice synthèse, on pense qu'on peut quand même tirer des pistes pédagogiques transférables d'une situation pédagogique à une autre. Alors, en quelques mots, puis ensuite je passe le micro à mes collègues. Contexte du projet. Notre projet sur les télélaboratoires. En fait, on avait trois objectifs à ce projet-là. Et c'était d'offrir, pardon, d'offrir des occasions de partage au personnel enseignant en groupe interétablissement. On avait différents établissements universitaires et collégiales et aussi interdisciplinaires. Parce qu'on s'est dit, on travaille souvent à l'intérieur de notre programme avec nos collègues. Mais souvent, on peut s'enrichir en allant voir ailleurs dans les autres disciplines comment se passent les stratégies pédagogiques. Donc, j'ai parlé aussi de la création d'une ressource synthèse. Guylaine va nous en parler dans quelques minutes. Et notre troisième objectif, c'était d'animer un webinaire aujourd'hui. Donc, pour ouvrir et continuer le partage et les réflexions à un plus grand nombre. On s'est posé la question, alors, mais qu'est-ce qu'un télélaboratoire? Et comment on peut sélectionner les participants? Et où s'arrête la limite d'un télélaboratoire, d'un apprentissage actif, d'une simulation? Est-ce qu'on veut seulement des dispositifs wow, grandioses? Ou on veut des dispositifs plus humbles, mais qui sont facilement transférables? Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Il a fallu qu'on balise un peu nos choix. Donc, on a utilisé des critères, en fait, de complexité et d'authenticité d'un dispositif. Ainsi, pour nous, ce qu'on a inclus dans le télélaboratoire, et c'est un chapeau qui est plutôt large. On parle d'une activité ou d'un dispositif qui présente des tâches complexes de haut niveau, des tâches authentiques aussi, qui doivent être très collées à la réalité, et des tâches qui se déroulent dans un contexte authentique ou le plus authentique possible, comme les simulations, ou un contexte académique, comme un laboratoire avec des manipulations d'objets, par exemple. Donc, vous voyez, avec ces trois critères-là, on a réussi quand même à se doter d'un cadre qui nous permettait de sélectionner les projets et d'accepter quand même une variété de dispositifs. Alors là, je vous passe la parole à Guylaine, qui va présenter la stratégie qu'on a mis en place pour structurer des échanges et le partage dans le groupe. Merci, Marianne. Alors, quelques mots. Marianne, Sophie et moi avons utilisé pour structurer les échanges et recenser les initiatives terrain. Donc, nous avons utilisé un modèle pédagogique simple qui convient, en fait, à tous les contextes d'enseignement. C'est le modèle que vous voyez à l'écran. Il est fortement inspiré des travaux de Marcel Lebrun, pour ceux qui connaissent, un technopédagogue connu et reconnu. Donc, ce modèle présente les six composantes de l'apprentissage et donc les six grandes composantes pédagogiques d'un cours. Au centre, on retrouve les ressources, les activités et les productions, qui sont bien évidemment en cohérence avec les objectifs d'apprentissage visés dans le cours. Et tout autour, il y a la motivation, les interactions et les rétroactions qui sont en soutien à l'apprentissage. Je présente, je prends quelques minutes, en fait, pour présenter chacune des composantes. Ce modèle pourra certainement nous être utile durant nos échanges en sous-groupe et à la fin du webinaire pour le bilan que Marianne, Sophie et moi dresseront. Donc, je commence. Selon ce modèle, les ressources englobent les contenus et le matériel de soutien que fournit l'enseignant aux étudiants à travers ses explications ou à l'aide de différents médias. Exemples de ressources classiques, les notes de cours, les articles à lire, des capsules vidéo à visionner ou encore le plan de cours. Ces ressources servent de base aux activités. Les activités permettent aux étudiants de manipuler les contenus à l'étude, en fait, de consolider leur compréhension de ces contenus-là ou encore de les utiliser pour répondre à une question complexe, réaliser une étude de cas ou encore résoudre un problème, par exemple. Ces activités conduisent à des productions qui peuvent être évaluées ou non. Les productions sont des traces de l'apprentissage, des traces visibles. Elles permettent à l'enseignant de vérifier le niveau de compréhension des étudiants d'un sujet donné ou d'un ensemble de contenus ou encore de vérifier ce dont ils sont capables. Les rétroactions qui sont fournies par l'enseignant et par les pairs permettent aux étudiants de se situer par rapport aux objectifs d'apprentissage visés, d'apprendre de leurs erreurs et éventuellement de développer leur autonomie. Les interactions entre l'enseignant et entre les étudiants permettent de confronter les idées, d'échanger les points de vue et de développer des capacités de base relatives à la communication et à la collaboration. La motivation des étudiants, bien évidemment, favorise l'entrée en apprentissage et soutient l'engagement et la persévérance. Un enseignant peut la stimuler de différentes façons, par exemple en présentant ou en soulignant l'utilité et la pertinence des ressources qu'ils présentent, des activités qu'ils proposent, en offrant des défis qui sont stimulants mais réalistes et donc à la portée des étudiants ou encore en leur offrant des choix. Voilà pour les composantes du modèle et pour ce qui est de la réelle, donc Marianne va nous montrer le chemin sous peu, mais pour chacune des six composantes du modèle, Marianne, Sophie et moi avons fait la synthèse de l'ensemble des initiatives pédagogiques des enseignants qui ont participé au projet de la fabrique REL. Cette REL synthèse, elle est accessible sur le site de la fabrique REL. Alors Marianne vous fait la démonstration et je vous l'explique. Vous vous rendrez sur le site de la fabrique, fabriquerelle.org, vous cliquez sur REL disponible, voilà, vous faites défiler la page vers le bas et sous la section REL pour la formation à distance se trouvent plusieurs menus. C'est le premier menu qui vous intéresse, celui sur la pédagogie, les autres aussi sont intéressants à remarquer, mais la REL synthèse se trouve là en tout premier, vous cliquez et vous obtenez, voilà, la REL synthèse que nous avons créée. Cette REL s'intitule donc piste pédagogique, cours en présence, à distance ou hybride. Un clic sur un i, je crois que cela va de soi, donne accès à de l'information. Par exemple, si vous cliquez sur le i de motivation, vous avez accès à la synthèse des pistes pédagogiques relatives à cette composante. Pour organiser les pistes pédagogiques, elles étaient nombreuses, Marianne, Sophie et moi avons utilisé différents cadres théoriques. Par exemple, pour la motivation, et Marianne le souligne, nous avons utilisé le modèle de la dynamique motivationnelle de Vio. Pour les productions, je donne le temps à Marianne d'ouvrir la petite boîte, voilà, nous, nous sommes basés sur la taxonomie cognitive de Bloom révisée. Vous souhaitez en savoir plus sur nos sources et références, alors tout en bas du modèle, vous avez de l'information sur le sujet, voilà. Et si vous vous demandez d'où proviennent les pistes, vous cliquez sur le i à côté de la question et vous aurez accès au compte rendu du projet, mais aussi à l'ensemble des fiches pédagogiques des enseignants qui ont participé au projet et dont nous avons fait la synthèse. Voilà, c'était donc la parenthèse, cadres théoriques et réelles synthèses. Je cède maintenant la parole à Sophie. Merci beaucoup, Mylène. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de vous présenter nos panélistes qui partageront avec nous les télélaboratoires qu'ils ont développés. Une fois les présentations de nos panélistes faites, on pourra se diriger en sous-groupe pour les discussions dont Marianne parlait en début de webinaire. Donc, commençons. Notre premier panéliste est Steve Jeffrion, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Professeur Jeffrion présentera une mise en situation virtuelle qu'il a développée dans le cadre du cours « La relation psychoéducative au baccalauréat en psychoéducation ». Pour développer ce télélaboratoire, professeur Jeffrion avait plusieurs défis pédagogiques à relever, entre autres, comment amener un grand groupe d'étudiants à faire de l'apprentissage expérientiel à distance. Ensuite, comment alléger la préparation des jeux de rôle pour l'enseignant et aussi comment offrir aux étudiants un cadre sécuritaire pour apprendre et pour apprendre de leurs erreurs. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à professeur Jeffrion. Alors, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré la neige. L'été arrive. Donc, c'est ça. Moi, mon cours, c'est un cours sur l'apprentissage, en fait, du savoir-faire, des techniques d'entrevue en relation d'aide quand on intervient dans un contexte psychosocial. Mais aussi, c'est tout le travail des attitudes relationnelles. Cours que moi, je pensais qu'il était obligatoire de faire en présentiel parce que c'est basé sur l'expérience, sur des jeux de rôle, sur des mises en situation. Donc, avec le défi de la pandémie, il a fallu que je me dise comment on peut faire ce cours-là à distance. J'ai bien compris rapidement que trois heures de Zoom magistral, c'est pas comme ça que mes étudiants allaient apprendre comment faire des reflets, des reformulations, poser des bonnes questions et centrer sur la relation d'aide. Donc, j'ai décidé vraiment d'utiliser la pédagogie inversée et mettre plusieurs lectures, notes de cours et documentaires à écouter pour mes étudiants avant chaque cours. Comme ça, on avait une première partie, tout le monde ensemble, magistrale avec mon groupe de 120 étudiants, cours obligatoires en troisième année de bac en psychoéducation. Et c'était vraiment une période de révision de qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont compris, comment ça les a fait sentir, les documentaires, pour rapidement passer dans une deuxième phase du cours et les séparer dans cinq, six sous-groupes avec chacun un moniteur dans lequel ils allaient faire des mises en situation à partir des documentaires qu'ils ont écoutés. Chacun des sous-groupes était dirigé par un moniteur qui était, dans le fond, un intervenant psychosocial avec beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-être, qui était capable d'accompagner les étudiants à vraiment faire ces mises en situation-là virtuelles. Mais là, pour ceux qui ont déjà fait des mises en situation, des jeux de rôle avec leurs étudiants, c'est pas facile. Ils sont anxieux, ils veulent pas le faire, ils sont gênés, ils ont peur d'être jugés par les autres. Donc, on a décidé aussi de développer des capsules, des vignettes cliniques, en fait, interactives virtuelles en utilisant les environnements 360, dans lesquels les étudiants, avant le cours, ou peut-être même pendant le début du cours à certains moments, pouvaient se mettre dans la peau d'un intervenant et aller vivre une situation de façon très immersive à l'aide de la réalité virtuelle. Donc, on demandait aux étudiants d'écouter sur leur téléphone, je leur disais même si vous voulez vous acheter un petit casque de réalité virtuelle à 10$ sur Amazon, allez-y. On leur demandait de prendre la capsule, la vignette clinique, l'écouter et, dans le fond, intervenir. Et ce que ça nous permettait de faire, c'est d'avoir la méthode des cas, donc une analyse réflexive. Tout le monde ensemble, en sous-groupe, nous disons bien, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui a été des bons coups, les moins bons coups? C'est quoi vos commentaires? Pour après, les amener à rejouer l'intervention qu'ils ont vue. Et en les rejoint, bien, le contexte était beaucoup plus facile à comprendre. Le jeu de rôle était beaucoup plus facile à incarner. Et dans chacun des sous-groupes, bien là, mes moniteurs pouvaient discuter avec eux, échanger avec eux. Donc, sans plus tarder, si vous voulez, je peux vous montrer une petite minute d'une, justement, de ces vignettes-là. Donc, c'est la troisième capsule, c'est après deux séances avec une dame qui vit des problèmes avec ses enfants. Elle est invitée au bureau de l'intervenant, donc c'est une simulation d'une présentation des objectifs, quel serait le plan d'intervention avec elle. Vous allez voir ici, c'est un vidéo 360, je vais bouger ma caméra, avec des choix de réponses, donc à embranchement, dans lequel l'étudiant et l'intervenant est donc le héros. Hé, bonjour. Bonjour. J'espère que je ne suis pas en retard. Non, c'est correct. J'espère que tu ne fais pas trop fort d'or. Non, mais ça ne commence à être pas chaud, là. J'aime me gêner ça dans le cou, là, sous-tendu, stationné, là. C'est sûr. Aujourd'hui, ça ne vous dérange pas, j'aimerais aussi que ce soit Gabrielle qui conduise la rencontre, parce que dans le cadre de son stage, elle a besoin de faire des rencontres avec une supervision pour qu'elle puisse le faire seule par la suite. Moi, je vais être là à toutes les rencontres, à moins d'un empêchement majeur. Aujourd'hui, je vais être ici, bien entendu. Oui, oui, pourquoi pas. Allô? Bien, alors on va aller dans mon bureau, on va être plus confortable. Bonjour, Mme Saint-Jean. Nous nous sommes vues ici une fois il y a trois semaines, puis une deuxième fois chez vous il y a deux semaines. Et, en fait... Excuse-moi, là, c'est parce que je ne veux pas te couper, mais ça ne vous dérange pas? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce que là, ça me fait sentir bien un peu. Ah, oui, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas l'habitude de tutoyer les gens avec qui je travaille, mais si vous préférez, en fait, si tu préfères, on va se tutoyer. Moi, je pense que ça me rendrait plus à l'aise, puis je m'appellerai ça. Ah, parfait, d'accord, Mélissa. Donc, comme je disais, c'est la troisième fois que nous nous voyons, puis l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, de fixer les objectifs pour le suivi afin d'améliorer la situation, ce qui, d'ailleurs, vous a mené, en fait, ce qui t'a mené à venir consulter. Donc, là, ici, l'étudiant doit poursuivre l'entrevue avec des choix de réponses, mais vous comprenez que, rapidement, quand on en discute en sous-groupe, juste en une minute, là, il y avait plein, plein, plein d'éléments sur lesquels on peut discuter pour pratiquer la relation d'aide. Donc, est-ce qu'on tutoie un client? Qu'est-ce qu'on fait quand il nous demande de le tutoyer? Est-ce qu'on laisse le client rentrer en premier? Est-ce que notre chaise est assise à la bonne place quand on fait une entrevue si le client était violent, par exemple? Donc, ces mises en situation-là nous permettent beaucoup d'échanges et de faciliter la contextualisation, l'immersion, la simulation d'une intervention. Et là, par la suite, bien, on reprend cette situation-là et là, un étudiant joue le rôle de l'aider ici, donc, Mme Saint-Jean. Et ce que j'ai fait pour faciliter les mises en situation par Zoom, bien, là, les étudiants étaient gênés de le faire en un pour un. Donc, je faisais cinq personnes qui étaient nommées dans le Zoom pour dire, c'est vous qui allez faire l'intervention à tour de rôle et je vais nommer qui va le faire. Donc, c'était une équipe d'intervenants qui poursuivait l'intervention, donc ça diminuait beaucoup la gêne et l'anxiété de faire des jeux de rôle. Donc, somme toute, moi qui pensais en début de session que c'était impossible de faire des cours sur les techniques d'entrevue, développer des savoirs expérientiels, du savoir-être à distance, bien, je me suis rendu compte qu'il fallait faire aussi comme tous les psychothérapeutes, les psychologues, les psychoéducateurs, travailleurs sociaux, bien, nous aussi, il fallait passer en Zoom à distance, donc la télé-intervention. Et même, je me suis rendu compte que les étudiants étaient moins gênés de faire à distance les mises en situation que quand je les faisais pendant les dix dernières années en présentiel. Donc, tantôt dans mon panel, je pourrais en parler davantage avec les gens qui vont être présents. Merci. Merci beaucoup, professeur Giffrion. Nous allons maintenant passer à notre deuxième panéliste, Évelyne Tifo, professeure agrégée au département des sciences du bois et de la forêt, de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Professeur Tifo présentera des simulations virtuelles qu'elle a développées dans le cadre du cours « Excursions en écologie forestière » au baccalauréat en aménagement et environnement forestier. Professeur Tifo avait aussi de bons défis pédagogiques à relever, entre autres, « Comment faire vivre à distance une excursion de groupe de neuf jours, normalement vécue in situ du sud au nord du Québec? » Aussi, « Comment recréer les milieux forestiers normalement explorés, observés lors de cette excursion? » Donc, de beaux défis à relever. Sans plus tarder, professeur Tifo, je vous cède la parole. Parfait. Merci, Sophie. Donc, oui, je donne depuis plusieurs années un cours qui s'appelle « Excursions en écologie forestière » et qui est littéralement, comme son nom l'indique, une excursion. Donc, on embarque, on est de 30 à 40 étudiants dans un autobus. On parcourt la province du sud au nord. On couche dans des camps d'été. On va visiter différents types d'écosystèmes. Donc, on rentre en forêt. Je leur donne des explications sur les choses qu'on observe. Les étudiants doivent trouver des façons de recueillir de l'information écologique pour décrire les écosystèmes. Donc, ils travaillent en équipe. Ils doivent tester des façons d'aller chercher l'information. Ils doivent expérimenter, donc toucher. Vous voyez un étudiant qui est en train de tester la boue pour voir le degré de décomposition des sols. Bon, ils étudient les différentes plantes, donc ils essayent d'identifier les plantes qu'ils rencontrent. Ils doivent faire des comparaisons entre différents types d'écosystèmes qu'on visite au cours des deux semaines. C'est un cours qui est très immersif et aussi très ludique dans le sens qu'on apprend super bien à se connaître. Il y a un bel esprit de groupe qui se développe, comme vous pouvez le voir sur la photo. Puis, il y a beaucoup de moments de partage, d'échange, de repos en dehors d'un milieu académique, mais qui permet en même temps de discuter des apprentissages. Donc, c'était le défi de recréer cette expérience-là, mais en ligne. Donc, les caractéristiques principales du cours, c'est vraiment l'idée d'immersion dans différents types d'écosystèmes. Il y a un aspect d'apprentissage autonome, car les étudiants doivent eux-mêmes trouver des façons d'explorer et de décrire les écosystèmes. Puis, il y a un aspect, évidemment, assez ludique, parce qu'on ne se prend pas tellement au sérieux sur le terrain. Donc, l'idée, c'était de recréer ça en ligne. Et la solution que j'ai trouvée, 100 % grâce à mes deux adolescents, c'est d'utiliser Minecraft. Donc, Minecraft, c'est un jeu que la plupart des gamers connaissent bien. Il y en existe une version gratuite, donc qui s'appelle Minecraft Education, donc qui est gratuite quand on a une adresse courriel liée à une institution d'enseignement. Donc, mes étudiants, je leur ai demandé de télécharger Minecraft sur leur ordinateur. Et j'ai créé des mondes qui permettent, dans lesquels je décrivais les différents écosystèmes. Donc, j'ai recréé les écosystèmes de l'excursion, mais dans Minecraft. Et donc, ces mondes-là, je les faisais parvenir aux étudiants. Donc, ils pouvaient les installer sur leur machine et les explorer de manière autonome. Et donc, dans les mondes que j'ai créés, il y avait différentes descriptions. Il y avait de l'information qui était fournie dans les différents mondes, donc des questions qui référaient à des questionnaires en ligne aussi. Et donc, Minecraft offrait suffisamment de flexibilité pour recréer de manière quand même intéressante donc les différents types d'écosystèmes, les sols, c'est une partie importante du cours. J'ai recréé les sols. Et donc, les étudiants pouvaient explorer les mondes de manière autonome. Et on a aussi fait des séances où on se rencontrait. Donc, c'est une espèce de serveur qui était mis en place. Et les étudiants pouvaient venir se connecter au serveur à des périodes données pendant les deux semaines du cours, où ce que là, ils pouvaient venir rejoindre les autres étudiants, où ce que moi, les auxiliaires, on était présents. Et là, il y avait des échanges par clavardage qui étaient possibles. Et ils pouvaient explorer le monde, les mondes comme ça, mais de manière communautaire, avec l'idée de recréer un peu un esprit de groupe. Et tout ça, c'est gratuit, offert dans les capacités de Minecraft Education. Ça m'a permis aussi, avec Minecraft, de faire des vidéos pédagogiques pour leur expliquer différents concepts qu'on aurait vus sur le terrain. Et donc, en utilisant les capacités offertes par Minecraft, j'ai pu leur faire découvrir des écosystèmes qu'on n'aurait pas pu voir réellement sur le terrain. Donc, des écosystèmes de déserts ou de prairies, tout ça, puis de faire des comparaisons avec le type de forêt qu'on retrouve au Québec. Donc, j'ai fait plusieurs capsules informatives comme ça de différents types de forêts pour leur faire explorer ça. Et donc, dans ces vidéos-là aussi, je faisais des liens avec des sites réels qu'ils auraient vus dans le cadre de l'excursion en écologie. Ensuite, donc ça, c'était d'une part pour avoir l'effet immersif, mais aussi pour leur faire découvrir les sites qu'on aurait vus dans le cadre de l'excursion, on a utilisé aussi Google Earth, qui offre aussi cette idée d'immersion dans le paysage. Donc, on a construit un projet dans lequel on a positionné chacun des sites qu'on aurait été visités sur le terrain. Et donc, ce projet Google Earth-là, les étudiants pouvaient l'explorer de manière autonome. Ils pouvaient cliquer sur les différentes stations et donc voir comment ils se situaient dans le paysage. On avait lié à ça des visites virtuelles, donc des photos 360 qu'on avait bâties dans les années passées, donc qui servaient à d'autres cours que j'ai rapatriés pour ce cours-là. Pour certains sites, on a monté des vidéos explicatives, descriptives du site en question, donc pour expliquer différentes notions qu'on voyait sur le terrain. On faisait aussi des quiz d'identification des espèces. Comme vous voyez, les points d'interrogation, c'était lié à des questionnaires en ligne. Les étudiants observaient et devaient aller identifier les espèces qu'ils voyaient dans les visites virtuelles. Donc, ça leur a permis de donner cette idée-là d'immersion dans le paysage en utilisant Google Earth. Je leur ai aussi demandé de faire des inventaires écologiques eux-mêmes dans un boisé près de chez eux et on a créé un projet Google Earth avec les différents sites que les étudiants ont inventoriés. Ils devaient prendre des photos et mettre ça sur Google Earth et après, donc, on avait le portrait. Donc, il y avait des étudiants qui ont suivi le cours partout au Québec. On en avait même en France. Et donc, on avait ce projet-là avec les différents sites étudiants qui contenaient les informations, donc des informations écologiques qu'ils pouvaient partager avec les autres étudiants. Professeure, je crois que vous êtes probablement vers la fin de votre présentation. Oui, j'ai 30 secondes. Donc, il y avait des travaux à faire pour mettre en lien les différentes informations. Donc, il y avait des schémas à faire pour mettre en lien les différentes informations des différents écosystèmes qui étaient présentés dans l'excursion. On leur demandait aussi de toucher, d'expérimenter les sites et de documenter tout ça. Donc, de nous envoyer des photos de ce qu'ils avaient vu dans leur site et de partager ça avec les autres. Donc, ça nous a fait une galerie de photos des expériences d'étudiants. Donc, ce n'était pas exactement l'aspect de groupe qu'on vivait lors de l'excursion, mais ça nous a permis, d'une certaine façon, de recréer l'idée d'immersion, l'idée de travail autonome et l'idée d'un cours assez ludique. Voilà. Parfait. Je vous remercie beaucoup, professeur Thibault. Nous passerons maintenant à notre troisième panéliste, Karine Lemieux, coordonnatrice de laboratoire au département de biologie à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. Madame Lemieux présentera un laboratoire virtuel qu'elle a développé dans le cadre du cours Travaux pratiques en biologie moléculaire pour le baccalauréat en droit sciences de la vie. Le laboratoire virtuel créé repose principalement sur l'utilisation de l'environnement Moodle et l'adaptation de certains principes de la ludification. Sans plus tarder, Madame Lemieux, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, il me fait grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui le dispositif que j'ai mis en place dans le cadre du cours de Travaux pratiques de biologie moléculaire. Il suffit de le mentionner dans le cadre d'un cours pour des étudiants de droit. Donc, l'Université de Sherbrooke offre un programme conjoint de droit sciences de la vie. Et dans le cadre de ce programme-là, les étudiants font un cours de travaux pratiques pour leur permettre de s'approprier le langage, de voir aussi comment s'effectuent les expériences, aussi maîtriser les limites que les expérimentations peuvent avoir et tout ça. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a basculé en mode à distance pour ce cours-là, il y avait des défis devant nous, des deux principaux défis. La première chose, c'était de maintenir l'alignement pédagogique du cours et la deuxième, c'était de s'assurer de la motivation des étudiants. Alors, au niveau de maintenir l'alignement pédagogique du cours, je vous ai mentionné, c'était vraiment des travaux pratiques en laboratoire. Alors, le premier objectif du cours, c'était en fait de réaliser des protocoles. C'est sûr qu'à ce moment-là, lorsqu'on basculait en mode virtuel, on ne pouvait pas maintenir cet objectif-là. Donc, il a été reformaté, reformulé pour expliquer et schématiser les grandes étapes. Et en fait, c'est une nouvelle formulation qui est bien adaptée à la réalité des étudiants en droit, où l'objectif n'est pas de s'approprier, de vraiment être en mesure de faire des expériences, mais de bien les comprendre. Alors, on a travaillé au niveau de l'objectif. Et pour soutenir ça, en fait, je vais vous partager mon écran. Donc, je me disais donc qu'il y avait les notes de cours qui étaient encore présentes, mais qu'on a vraiment bonifiées au niveau du contenu visuel, pour que les étudiants puissent bien voir c'est quoi le matériel qu'ils auraient utilisé s'ils avaient fait les expériences. Et aussi, ce qu'on a ajouté qui n'était pas présent avant, c'est toutes les vidéos pour chacune des expériences qui étaient présentées et à partir desquelles ils analysaient les résultats. Donc, on a été chanceux d'avoir à notre disposition plusieurs vidéos déjà préparées. Si ce n'était pas le cas, on a préparé moi-même des vidéos pour les étudiants. Et pour leur permettre, vu qu'ils ne faisaient pas l'expérience, de vraiment bien intégrer tout ça, donc ils avaient accès aux notes de cours, aux vidéos. Et ensuite, j'ai utilisé l'environnement Moodle pour créer des quiz et leur poser des questions sur les concepts les plus importants de ces expériences-là afin qu'ils comprennent tous les enjeux et puissent répondre ensuite aux mises en situation qui étaient présentées un peu plus tard dans le déroulement du cours. Ça, c'est pour l'alignement pédagogique. Je vous ai mentionné que l'autre élément important, c'était vraiment au niveau de la motivation. Pour les étudiants dans ce cours-là, en fait, il y avait un enjeu déjà important au niveau de la motivation avant même la pandémie parce que ces étudiants sont en droit. Ils aiment les sciences, mais pas particulièrement faire du labo. Ils sont en quatrième année de bac. Ça fait donc quatre années qu'ils n'ont pas fait de labo et on les projette dans un environnement dans lequel ils ne sont pas très à l'aise, ils ne se sentent pas performants et ils sont très déstabilisés. Donc, beaucoup venaient au laboratoire à reculons parce que ça faisait partie des cours obligatoires du programme. Donc, il y avait déjà un enjeu de motivation et c'est important aussi de garder la motivation à distance. Donc, pour la motivation, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vraiment de baser le cours sur des mises en situation qui ont été créées pour les trois modules et chacun des modules, les sujets des modules ont été choisis pour qu'ils reflètent des situations qui pourraient se présenter pour un avocat et qui concernent la science. Donc, les modules touchaient la détection des OGM dans les aliments, l'analyse d'ADN humain sur une scène de crime et aussi la modification des génomes et tout le côté éthique qui s'en vient avec la législation qui devra être effectuée dans les prochaines années à ce niveau-là. Donc, vraiment, c'est basé sur des mises en situation virtuelle le plus près possible de situations réelles qu'ils pourraient rencontrer dans leur travail éventuel. En plus de ça, on a basé aussi le développement des activités vraiment dans Moodle sur d'intégrer la ludification, c'est donc dire d'intégrer des éléments de jeu dans un environnement qui n'est pas le jeu. Donc, ici, l'enseignement. Donc, j'ai vraiment utilisé l'environnement Moodle. Par exemple, dans la mise en situation, ici, la table fatale, vous pouvez voir qu'il y a, en fait, les étudiants devaient identifier c'est qui qui avait pénétré dans l'appartement de M. Vinola. Alors, l'enquête qu'ils devaient mener, je l'ai séparée en quatre événements importants, qui est l'appartement, la visite de l'appartement pour prélever les indices. Ensuite, la salle d'interrogatoire pour interroger les suspects. Le laboratoire pour faire l'analyse des échantillons d'ADN. Et finalement, le rapport d'expertise qu'ils devaient rédiger à la fin pour rendre leurs conclusions. Alors, ces quatre environnements-là sont créés à partir de différentes activités de Moodle. Et là, vous pouvez tous les voir à ce moment-ci affichés, mais pour les étudiants, ils ne sont pas affichés. Et ils vont être disponibles au fur et à mesure qu'ils vont progresser dans leur enquête. Donc, avec le suivi d'achèvement. Donc, au fur et à mesure qu'ils progressaient, tout ça se développait. Donc, pour vous donner une petite idée, si on allait être dans l'appartement de M. Vinola, ils avaient une image, ils devaient identifier les échantillons sur lesquels ils peuvent prélever de l'ADN. Et il y avait d'autres questions qui accompagnaient ça. Dans la salle d'interrogatoire, ils avaient les principaux suspects et ils pouvaient faire une interrogation sur ces suspects-là. Donc, il y avait des enregistrements audio qu'ils pouvaient écouter des interrogations des suspects pour ensuite choisir sur quels suspects ils prélevaient l'ADN. Ensuite... Mme Lélie, ça serait bientôt le temps de pleure. Tout à fait. C'est terminé. Merci. Oui. Donc, ensuite, ils pouvaient passer au laboratoire. Donc, vraiment choisir tous les éléments pour faire l'analyse et pour obtenir les résultats et finalement rédiger leur rapport. Donc, tout ça se déroulait étape par étape en fonction de l'avancement de leurs choses. Ensuite, ce que j'ai fait aussi dans l'environnement de Moodle, c'est d'utiliser les badges de progression. Donc, j'ai créé tout un système de badges. Chaque module du cours était divisé en trois sections, donc activité d'introduction, cercle de lecture et mise en situation. Donc, il y avait un badge bronze, argent et or pour chacune des situations qui leur permettait de compléter chacun des modules. Donc, voilà pour la présentation. J'en profite pour remercier tous les organisateurs de la Fabrique REL pour, en fait, les tables de discussion pour les télélaboratoires et de l'organisation du webinaire d'aujourd'hui. Merci. 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 Merci.